Dans ce hors-série, on va vous parler d'une petite imprimante un petit peu magique. Ce n'est pas tous les jours qu'on vous parle d'imprimante chez les Techno, dans un hors-série, c'est un retour d'expérience, c'est une présentation, vous le prenez un petit peu comme vous voulez. C'est avec Benoît que ça se passe. Salut Benoît. C'est notre monsieur photo, Benoît, vous le savez bien. Et donc, une imprimante, on se doute bien que ce n'est pas pour, dans ton cas, ce n'est pas pour imprimer un syllabus ou un bouquin ou autre chose. Non, c'est plutôt pour imprimer des photos. On le suppose. Exactement. C'est une petite imprimante, c'est l'Instax SP3. Il y a deux modèles, il y a la SP2 et la SP3. C'est petit comme ça, là elle est dans son petit emballage. J'ouvre le petit emballage et c'est ce joli petit objet, vois-tu, qui est quand même assez élégant, assez fin. Alors, pour ceux qui nous écoutent et n'ont pas l'image, c'est un peu plus grand qu'une boîte de CD, on va dire ça, et c'est plus épais aussi. Oui, c'est plus épais qu'une boîte de CD, mais c'est vrai que la taille est assez similaire. C'est un petit bouquin, quoi. Pour ceux qui ne se rappellent pas ce que c'est un CD. Voilà, pour ceux qui ne se rappellent pas, c'est un petit bouquin blanc. Oui, c'est un espèce de livre de poche, voilà. On va dire ça comme ça. Un gros livre de poche. Un gros livre de poche, tout à fait. Donc, moi j'ai le modèle SP3. Il y a un autre modèle qui est le SP2. La différence, c'est le type de film qu'ils prennent, parce que c'est une imprimante qui fonctionne avec des films. On va en reparler dans un instant. Et donc, l'idée amusante, c'est de pouvoir imprimer ses photos un petit peu partout. Parce que depuis qu'on fait du numérique, c'est vrai qu'on imprime moins de photos. Alors, il y a plein de manières d'imprimer des photos, pourtant. On peut avoir une imprimante photo, les imprimer gentiment. On peut les envoyer sur un labo. On peut passer devant un photographe, mettre sa carte sur le photographe. Il va pouvoir les imprimer. Qu'est-ce qu'on peut encore faire ? Il y a plein, plein, plein de choses. Via Internet aussi, il y a des sociétés qui font ça. On peut faire les albums. C'est super chouette, les albums photos. Il y a plein de trucs, mais on constate qu'on imprime de moins en moins. Et alors, dans la famille, ça gueulait un petit peu sur le fait qu'il y a beaucoup de photos qui sont prises, mais il n'y a pas beaucoup de photos qui sont imprimées. Et je me suis acheté un nouvel appareil photo, un Fujifilm. Et en lisant un petit peu la notice, il référençait ce produit. Et l'idée m'a amusé. Donc, je me le suis procuré. Je l'ai essayé depuis, ça fait 15 jours, 3 semaines que je l'ai. Et c'est assez agréable. Ce qui est très chouette, c'est que c'est un produit vraiment nomade. Donc, il y a une batterie. Je ne vais pas te montrer l'accès au port USB, parce que l'accès est un petit peu compliqué. C'est le seul défaut. Ouvrir le port USB, c'est un petit peu compliqué. Ça se recharge en USB. Et puis, à partir de ce moment-là, c'est complètement autonome. Donc, ça fonctionne sans fil. Tu l'allumes. Il y a un joli petit bouton pour ça. Elle clignote un petit peu pour indiquer qu'elle est en train de démarrer, etc. Et elle m'indique qu'il me reste deux photos à prendre à l'intérieur. Et en fait, dedans, on ne met pas du papier d'imprimante classique. On met des films instantanés. Les mêmes films en substance que ce qu'on avait dans un Polaroid. Oui, c'est ça. C'est les pochettes blanches, là, avec dedans un certain nombre de photos à imprimer. Exactement. C'est du film intégral. En fait, Fujifilm avait obtenu de Polaroid une licence pour produire son propre film intégral. Et quand Polaroid a fait faillite, eux, ils ont pu continuer à en produire. Ce qui est bien pour les gens qui suivent un petit peu le développement du film intégral, le retour de Polaroid. Les films de la marque Polaroid sont encore un petit peu expérimentaux, on va dire. Ils peuvent parfois mettre une demi-heure pour développer, etc. Ici, on est sur un produit qui bénéficie d'une mise sur le marché depuis 50 ans ou 40 ans sans interruption. C'est un produit qui est beaucoup plus fiable. Ce qui est très chouette, très amusant, avec l'appareil qui va bien, ça ne marche pas avec tous les appareils photos, mais avec l'appareil qui marche bien et en l'occurrence tous les Fujifilm de la série X, avec l'appareil qui va bien, on peut imprimer directement depuis l'appareil. Là, je suis en train de manipuler l'appareil en même temps pour le montrer. Donc, on peut directement connecter l'appareil photo. Et à partir de l'appareil photo, on va directement pouvoir dire, ok, c'est parfait. Je me choisis une photo qui va bien. Hop, ce moment-là, on prend une bonne. Attends, je reviens de Berlin en fait. Ah ben voilà, c'est l'occasion. On a plein de photos assez graphiques, de graffiti, des choses comme ça. Je suis en train d'en chercher une qui soit un peu sympa. Alors, celle-ci, elle est pas mal. Alors, je disais, il y a deux formats. Le format que j'ai imprime en carré, ce qui veut dire que les photos doivent être, puisque il n'y a pas d'appareil numérique en tout cas qui prenne des photos carrées. Donc, il faut un petit peu recadrer. Donc, j'ai ma photo à l'arrière de l'appareil. Et je vais tout simplement, je me suis trompé, j'ai pas fait la bonne manip. Et je vais tout simplement, c'est pas dans le bon menu. Alors, c'est pas effectivement, ça fonctionne bien. Mais le côté sélection à partir de la carte de l'appareil photo, c'est parfois un petit peu plus lourd. Parce que voilà, c'est un appareil photo, ça n'a pas exactement la même ergonomie. Le tirage dont tu parles, c'est ce qu'on appelle l'Instax Square, c'est ça ? C'est l'Instax Square, exactement. Donc, j'ai ma photo, j'appuie sur le menu pour dire que je vais l'imprimer. Il se connecte l'un avec l'autre. D'accord. Là, il est en train de me dire sur l'appareil photo, voilà, j'ai trouvé l'imprimante. Je lui dis, ok, j'ai ma photo. Je vais la recadrer pour dire, puisque la photo n'est pas carrée, pour dire quelle partie du carré. J'ai ma photo rectangulaire pour dire quelle partie du carré que je veux. Un petit peu comme on le ferait dans Instagram ou quoi, en gros. C'est exactement le même principe, sauf que ça va me faire un vrai Instagram en vrai. Et puis là, il est en train d'envoyer la photo. D'accord. Donc, il me dit, je l'envoie. Et la photo va sortir de l'autre côté sur l'imprimante. C'est au moment où tu envoies la photo que l'appareil se fait avec l'imprimante ? Ou tu as dû faire une... Oui, c'est à ce moment-ci, exactement. Et puis, la photo sort. Zoups. Tu vois, c'est comme un film. C'est génial. Pour une fois, ça vaut la peine de prendre l'image. Ça sort comme un film. C'est un film instantané. Ça sort comme un petit Polaroid. C'est un petit peu plus petit que le véritable Polaroid. Et le petit papier est là. Alors, pour le moment, on ne voit rien. Ça prend le temps qu'il se développe. Comme pour les Polas, ça se passe mieux si on le met au noir. Donc, le truc, c'est de le mettre dans un... Moi, je le mets généralement... Il me semble qu'on les ventilait aussi, quand on les secouait, ça... Ou alors, c'est... Non, mais ça, c'est fini. C'est fini, ça. Depuis les années 2000, il ne faut plus les secouer. C'est parce que les anciens Polas étaient assez humides. Oui, c'est ça. Et ces générations-ci, tu ne dois plus du tout secouer. Ce n'est pas la peine. Moi, c'est un souvenir d'enfance, moi, dont je te parle. Voilà, je t'explique. Ça a changé, monsieur. Ah, ben voilà. Maintenant, il ne faut plus secouer. Tu la mets un petit peu au noir pour qu'elle se développe plus vite. Je ne vais pas la laisser se développer complètement, parce que ça va nous prendre un temps fou. Et il y a cet aspect un peu magique. Enfin, ça prend une à deux minutes. Oui, oui, c'est ça. Pour ceux qui n'ont jamais fait de photos... Apparaît petit à petit. Pour ceux qui n'ont jamais fait de développement argentique, c'est magique. Parce que finalement, c'est le genre de choses, dans les bains, si certains s'en souviennent sans doute, quand ils faisaient du développement eux-mêmes, on voit apparaître la photo. Et puis, à un moment donné, il faut stopper le développement. Et c'est comme ça qu'on obtient la photo. Là, sur le côté instantané de la photo, c'est vrai que, pas que pour les gamins, pour nous aussi. Non, ça commence à bien. C'est encore un peu pâle, mais ça commence à être bien. C'est plutôt rigolo à voir se créer sous nos yeux. C'est pas mal, ce système, de créer, en fait, sur base d'un appareil photo, entre guillemets, classique, une photo telle qu'un Polaroid, finalement. C'est rigolo. Oui. C'est un Instagram, en réalité. Oui, c'est un vrai Instagram. La première fois que ma gamine a vu une photo se développer comme ça, elle m'a fait, mais alors, mais c'est extraordinaire, papa, c'est extraordinaire. Regarde, la photo, elle apparaît. Ben oui, je l'ai époula avant, mais ça l'a vraiment bluffée. Et ce qui était amusant, je lisais une interview des responsables Fujifilm sur l'Instax, et ils expliquaient, avec le fait qu'on a maintenant une génération qui a grandi avec des appareils photo numériques, eh bien, pour eux, l'Instax, c'est une nouvelle technologie. Bien sûr. C'est une révolution technologique. Moi, j'ai quand même une question, parce que c'est pour passer du numérique au chimique, finalement. Comment est-ce qu'ils ont fait ça ? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de la boîte ? À l'intérieur, il y a un petit système qui expose l'image, simplement, l'inverse d'un scanner. Donc, tu as un petit système laser qui vient former l'image sur la pellicule. Et puis, une fois que l'image a été formée sur la pellicule, elle sort et elle est traitée comme un film Instax classique. Donc, ici, dans le bas de la photo, au dos, il y a une espèce de petite pochette qui contient les différents produits, le révélateur, le fixatif. D'accord. Et donc, qui, quand la photo sort, est compressée et va venir s'étaler sur toute la surface. Oui. Et donc, ça va permettre de former l'image. Et ceux qui ont l'image voient qu'elle se forme de plus en plus. Oui, bien sûr. Et puis, l'image devient de plus en plus lisible. Alors, deux, trois petits points, quand même. C'est quand même pas la fidélité d'une imprimante photo haut de gamme. Il ne faut pas se leurrer. Bon, l'image est petite. C'est plus petit qu'un Polaroid classique. Oui, c'est ce qu'il me semble. Oui, c'est plus petit qu'un Pola classique. Parce que, voilà, le format Instax, il est plus petit qu'un Pola classique. Ils ont trois formats, en fait. Ils ont le mini, qui est franchement petit. Ils ont le maxi, qui n'est pas disponible en imprimante. Et ils ont ce format carré. Bon, le format est un petit peu plus petit. Les couleurs ne vont pas être saturées, finies, etc. comme on va avoir avec une imprimante photo classique. Mais bon, ça a son charme. Et puis, il y a le charme de l'avoir immédiatement instantanément. Oui, c'est ça. Et c'est très chouette par rapport à une imprimante photo. Le truc est complètement autonome. Donc, il y a la batterie. Oui, c'est important. On n'a pas besoin d'être câblé ou quoi que ce soit. On n'a pas besoin de mettre de cartouche. On met simplement le nouveau film et c'est terminé. Et on n'est pas besoin par rapport... Parce qu'il y a des imprimantes photo, je vais dire classiques, mais qui fonctionnent comme ça également sans être connectées. Donc, imprimantes classiques, je veux dire une imprimante jet d'encre. Il y a des imprimantes jet d'encre qui peuvent fonctionner en déconnecté. Je n'en connais pas aujourd'hui sur le marché qui soit aussi compacte et qui intègre la batterie, etc. C'est des appareils plus mass stock un petit peu. Et alors, surtout, on ne peut pas les bouger pendant que la photo est en train de se développer. Donc, il faut vraiment les poser sur une surface, prendre bien soin, rester loin, s'éloigner. Ici, on a un appareil qui était au départ conçu pour être intégré à un appareil photo, donc conçu pour pouvoir se développer en mouvement. Ce n'est pas qu'on a besoin de l'agiter, mais par exemple, si tu es en train de faire des photos dans une fête ou quelque chose comme ça, tu dis, tiens, je l'ai pris parce que je veux pouvoir filer des photos aux potes, etc. Tu ne dois pas être particulièrement soigneux. Oui, c'est ça. Ce qui est assez sympa. Ça peut être sur une table un peu... Tu peux même le tenir en main. Oui, c'est ça. Même si tu l'agites un petit peu, ça ne le dérange pas. La photo va sortir, va se développer correctement. Alors, bon, moi, je me rappelle des polaroïdes. On en avait déjà parlé avec toi, Benoît. C'était le prix de cette fameuse pellicule qui fait photo en même temps. Donc, ce papier un peu magique, le papier Pola, ça reste coûteux, non ? Ça fait à peu près 1 euro la photo. Ah oui, quand même. Donc, effectivement, ce n'est pas donné. Maintenant, avec le numérique, on ne tire que les photos qui sont bonnes. Oui, c'est l'avantage. Avant, on en faisait et ce n'était pas nécessairement. On réfléchissait à deux fois avant de déclencher aussi. Voilà, maintenant, on ne réfléchit plus avant de déclencher. Et puis, c'est les qu'on trouve bonnes, c'est les qu'on trouve sympas. On se les tire et on en profite et on se fait plaisir avec. Je l'ai montré depuis l'appareil photo, mais ça marche aussi depuis un iPad, un iPhone ou n'importe quoi d'autre. Donc, en fait, l'appareil photo, c'est, je veux dire, la cerise sur le gâteau parce que le premier marché, évidemment, ce n'est pas les gens qui ont un Fujifilm X. Je pense qu'ils ne se vendraient pas assez d'imprimantes s'il fallait que tout le monde ait un Fujifilm X. Donc, le premier marché, c'est évidemment les iDevice. Donc, il y a une application qui est pas mal fichue, qui est assez simple, mais qui est pas mal fichue, Instax Share. D'accord. Bon, c'est une... Attends, elle est en train de charger. Voilà, il me dit qu'il peut la mettre à jour. C'est un peu emmerdant. Bon, c'est pas le meilleur moment. Bon, on va la mettre à jour. Donc, on va devoir patienter un instant. C'est toujours comme ça. C'est juste avant d'enregistrer ce hors-série. J'ai tout mis en haute et on m'a dit, tiens, l'application avec cette version de Fujifilm X m'est un petit peu dépassée. Donc, voilà, on a fait les mises à jour aussi. Pour moi, on qui fait la mise à jour. Je présente la petite cartouche de film dont on parlait à l'instant. Ce sont des cartouches de 10 films. C'est une simple petite boîte en plastique qu'on vient insérer dans l'imprimante. La seule chose, c'est qu'il faut être un petit peu attentif. Donc, la boîte en carton, en fait, contient une petite pochette protégée en aluminium. Et parce que c'est du film, et donc parce que c'est sensible à la lumière, ce truc, il faut évidemment l'ouvrir à la dernière minute. On peut le faire à la lumière. Il ne faut pas être particulièrement attentif. Mais il vaut mieux ne pas l'avoir ouvert trop tôt. Oui, c'est ça. Comme ça, on est sûr qu'il n'y a pas de lumière qui va se mettre dedans. Et il faut être très, très attentif quand on a chargé l'appareil à ne pas avoir bien refermé tout, ne pas avoir, comme ça m'est arrivé la première fois, le laisser tomber, la voir qui s'ouvre, et le film qui sort. Parce que malheureusement, dans ce cas-là, vous avez une ou deux photos qui sont un petit peu nazes, qui vont sortir trop blanches parce qu'elles ont déjà pris un peu de lumière. Mais bon, c'est un petit peu les contraintes qu'on avait de façon assez simple, mais c'est un petit peu des contraintes type film et pas des contraintes type impression. Alors, nous, on a la photo maintenant qui a été imprimée. Elle est terminée là maintenant, je pense qu'elle est... Là maintenant, elle est quasiment terminée, oui. En fait, elle continue à changer un petit peu en couleur et en densité pendant à peu près une demi-heure. mais après quelques minutes, là, comme on est maintenant, elle est... Pratiquement, elle est finie. On peut la regarder, il n'y a aucun problème. Le truc, c'est que tu vois, si tu la reprends, tu la laisses, tu la mets dans un coin, tu la reprends le lendemain, tu vois qu'elle s'est un petit peu, encore un tout petit peu densifiée. Mais c'est vraiment, vraiment infime. Pour la petite info... Pour ce temps-là, la mise à jour s'est faite. Ah oui, c'est juste. Mais juste pendant que tu lances l'application, Benoît, quelques mots quand même. Parce que si vous tapez le nom de l'appareil sur Google, vous avez forcément tombé sur des tests, en l'occurrence celui des numériques, qui crédite quand même cet appareil de 5 étoiles, ce qui est quand même vraiment bien, on peut le dire. Et bon, ils n'ont pas beaucoup de choses à critiquer. Ils arrivent aux mêmes conclusions que toi, ce qui est une bonne chose aussi. C'est le prix, effectivement, de la pellicule, et puis la colorimétrie qui pourrait être améliorée éventuellement. Mais c'est vrai que finalement, le charme du principe, on va dire, fait aussi qu'on peut se satisfaire peut-être de ce type de couleurs un petit peu passées ou un peu... Voilà, peut-être c'est dans les rouges, j'imagine que ça se passe, que c'est le moins évident. Le rouge est le moins fiable. Oui, c'est ça. Il donne des tons chers qui ne sont pas parfaitement, parfaitement corrects. Mais voilà, en même temps, Instagram a popularisé ce genre de choses. Et donc, ça a son charme. Ça a son charme. L'application est lancée ou... L'application est lancée, donc j'ai une photo. Voilà. Même principe, je peux éditer la photo pour la recadrer si je le souhaite. Comme dans Instagram. J'ai quelques filtres, mais il ne faut pas rêver, ce ne sont pas des filtres très sophistiqués, ça se résume à un petit traitement pour rendre l'image un petit peu plus... avec des couleurs un petit peu plus chatoyantes, le noir et blanc ou le sépia, donc on ne va pas pouvoir faire grand-chose là-dessus. Essentiellement, c'est la recadrer pour reprendre le format carré. Et puis ensuite, même principe, j'allume l'imprimante parce qu'elle s'éteint évidemment pour conserver la batterie. Donc, je rallume l'imprimante. Une fois qu'elle est imprimée, elle se met en veille ou carrément elle s'éteint ? Tu la rappuyer sur le bouton pour l'allumer. Je ne sais pas si c'est une veille ou si c'est complètement éteint, mais elle s'éteint. Puis j'ai un gros bouton, connexion et impression, ici dans le fond. Je tape sur le gros bouton. Alors, le truc effectivement, à ce moment-là, il me dit « Attention, vous allez devoir choisir le réseau Wi-Fi parce que la connexion se fait en Wi-Fi ». C'est un petit peu moins intuitif que pour l'appareil photo. Donc, ce que je dois faire, c'est aller dans les réglages pour venir choisir l'imprimante dans mes réseaux Wi-Fi. Donc, je dois quitter mon réseau Wi-Fi normal et venir choisir le réseau Wi-Fi de l'imprimante. Un peu comme on le fait, comme on fait le contraire des fois avec l'appareil photo aussi. Tu vois que c'est exactement la même technologie qu'ils ont réutilisé. Et ça, c'est vrai que s'ils avaient une solution avec un QR code ou un truc pareil, tu pourras appuyer ou voir du Bluetooth, ce serait peut-être un petit peu plus pratique. Mais bon, la manip n'est pas non plus la manip n'est pas non plus catastrophique. Une fois que ça est fait, il me dit « Ok, j'ai trouvé » et du coup, il va gentiment faire sa petite barre de progression pour me dire qu'il envoie la photo et on va voir la photo qui va sortir dans un instant sur l'imprimante. Et tu vois que je manipule l'imprimante et ça lui pose absolument aucun problème. Ça va assez vite quand même. Ça va assez vite. Il envoie l'information à la boîte et puis une trentaine de secondes après, ça commence déjà à vivre. Et la photo n'est pas sortie parce que la cassette est vide. C'est important. Il faut qu'il y ait du papier dans la machine. C'est du direct. Comme toute imprimante. Ceci dit, on avait bien compris déjà avec la première démonstration qui, elle, a bien fonctionné. Donc, important. Tiens, tu nous le montres ouvertes. Je vais pouvoir montrer du coup la petite cartouche à l'intérieur. Ça se présente en plus. On la glisse simplement ici dans l'appareil. Donc, c'est en fait assez simple. Eh bien, voilà un chouette produit, j'ai envie de dire, qui, bon, voilà, ça ne va pas intéresser tout le monde. Je veux dire, tout le monde n'est pas obligé d'imprimer ses photos. Mais on peut se faire comme ça des soirées sympas, des soirées polares, j'ai envie de dire. Le Fujifilm InstaxShare SP3 qui fonctionne donc finalement avec n'importe quel appareil photo, pour le peu qu'on passe par un iPad ou un iPhone. Oui, c'est ce que je fais sur les autres appareils photo. J'envoie la photo sur l'iPad et puis de l'iPad, j'imprime. Ça se passe très, très bien. Merci beaucoup Benoît pour ce hors-série consacré donc à cet appareil, cette imprimante. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les mettre en commentaire sous cette vidéo sur YouTube ou sur notre blog lestechno.be. Benoît, ce sera un plaisir de vous répondre. Si vous avez d'autres expériences du même type, n'hésitez pas à les partager avec nous et la communauté des technos. On se dit à très bientôt Benoît. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501